Les digues s'étendent en France sur environ 9000 kilomètres. Il s'agit d'ouvrages hydrauliques qui ont une hauteur généralement inférieure à une dizaine de mètres. Leur composition est très variée, ce sont généralement également des ouvrages assez anciens. Le rôle essentiel d'une digue c'est de protéger les populations contre le risque d'inondations, inondations par la mer ou inondations fluviales, et elles jouent ce rôle sur environ 70% de leur linéaire. Bonjour, je suis professeure de géographie à l'université Paris 1 et chercheure au laboratoire de géographie physique de Meudon. Je pratique une géographie sociale de l'environnement, c'est-à-dire une géographie qui se situe à l'interface entre la géographie physique et la géographie humaine. J'ai travaillé en thèse sur la fin de la politique de poldérisation en Allemagne du Nord, ce qui m'a amenée à observer les débuts d'un processus de dépoldérisation dans ce pays, dépoldérisation qui s'est ensuite étendue à une partie de l'Europe du Nord-Ouest. J'ai fait de ce sujet de la dépoldérisation le thème de mon habilitation à diriger des recherches. Ensuite, j'ai effectué quelques expertises sur la dépoldérisation en Picardie. Puis j'ai monté un programme de recherche sur les possibilités d'une dépoldérisation dans le bassin d'Arcachon. Et enfin, la dépoldérisation constitue l'un des sujets du programme de recherche digue. Les problématiques de recherche autour des digues ont surtout porté jusqu'à présent sur l'histoire des endigments et sur les impacts des endigments, mais aussi sur l'ingénierie relative aux digues. De nos jours, on travaille aussi fortement au plan technique sur l'état des digues, leur solidité face aux eaux marines ou aux eaux fluviales, également sur leur possible adaptation aux changements climatiques. Lorsqu'on monte un projet de recherche, il est possible de répondre à des appels à projets scientifiques qui émanent d'organismes privés ou publics et qui sont proposés à différentes échelles. Cela va de l'échelle régionale à l'échelle européenne. Dans le cas de digue, nous venons de répondre à un appel à projets proposés chaque année par l'Agence nationale de la recherche. Nous avons pu y répondre car le projet digue correspond aux champs disciplinaires et aux orientations thématiques proposées par l'ANR. Un projet comme digue ne peut se monter que s'il associe des individus et des territoires qui sont déjà préoccupés par les digues, par leur devenir, par leur état, par leurs impacts. Cela fait collaborer des acteurs et des scientifiques qui s'intéressent à l'objet digue depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, qui ont donc déjà des connaissances sur cet objet et une longue expérience. Concernant le programme lui-même, il nous a fallu deux ans pour le monter intégralement. Pour commencer, nous avons répondu à l'appel à projets du LABEX Dynamite, appel à projets qui nous a permis de financer des séminaires collectifs permettant de réfléchir autour de l'objet et de construire le programme, mais aussi de financer des missions de terrain et enfin de rédiger le programme. Dans le projet digue, on va s'intéresser aux digues d'une façon plus large, c'est-à-dire en allant au-delà de l'histoire, au-delà de la technique. On va s'intéresser plus précisément au devenir des digues, marine et fluviales en France, au XXIe siècle, en travaillant plus particulièrement sur quatre de leurs enjeux majeurs. En premier lieu, sur la protection qu'elles offrent face aux eaux marines ou fluviales, ensuite sur les usages qu'elles permettent, mais aussi sur leur paysage et sur la nature qu'elles abritent. Il s'agira de travailler non seulement à l'échelle de la digue, mais également à une échelle plus large, qui est celle du système d'endiguement dans son ensemble, c'est-à-dire la digue et l'espace, le territoire endigué, qu'elles protègent contre les eaux. Mais nous élargirons également, dans le cadre du programme, nos recherches à l'avant-digue, des avant-digues qui sont souvent végétalisées et qui peuvent jouer un rôle intéressant en termes de protection. Le projet digue s'est créé après plusieurs années de réflexion sur la dépoldérisation, c'est-à-dire sur le retour des eaux dans un pôle d'air, des eaux marines ou des eaux fluviales, dans des espaces qui étaient auparavant endiguées. Il m'a semblé, après ces années de recherche, que travailler sur les digues aujourd'hui ne devait plus uniquement se faire en réfléchissant à cette question de réouverture, mais qu'il fallait intégrer tous les devenirs possibles des digues à l'avenir au XXIe siècle, devenir qui peut aussi consister tout simplement en un rehaussement des digues, en leur consolidation, en leur verdissement, mais aussi en une réouverture, comme je l'ai déjà énoncé, voire en un recul de plusieurs dizaines ou centaines de mètres. C'est donc à la fois mon parcours scientifique, mes années de recherche sur la poldérisation puis la dépoldérisation qui expliquent l'avènement du programme digue, mais aussi la conjoncture physique et sociale actuelle. En effet, pour monter un programme de recherche, il faut à la fois bien cerner le sujet, bien le connaître, ça permet de donner du sens et de la richesse au contenu scientifique du programme, mais il faut aussi pouvoir s'adapter à l'actualité afin de convaincre de potentiels financeurs. Et dans le cas du programme digue actuel, s'adapter à l'actualité, c'est envisager la question du changement climatique et de l'adaptation des digues au changement climatique, mais c'est aussi une actualité qui est davantage politique puisque la GEMAPI vient d'être mise en place. La GEMAPI, c'est une nouvelle compétence qui concerne les collectivités territoriales et qui porte sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et sur la protection contre les inondations. Donc il s'agit aujourd'hui, dans le cadre du programme digue, d'aider les acteurs du territoire à s'emparer de cette nouvelle connaissance et à la mettre en œuvre dans leur territoire. Les terrains sélectionnés pour le projet digue sont tous évidemment des terrains endigués. Hormis les sites situés en territoire francilien, il s'agit de terrains situés en milieu rural qui présentent tous des enjeux similaires face aux digues, des enjeux de sécurité contre les eaux marines ou fluviales, des enjeux liés à l'agriculture et aux loisirs, liés au paysage et à la biodiversité. Les critères ont d'abord été physiques, puisqu'il nous fallait à la fois des terrains situés en milieu littoral et en milieu fluvial, donc avec des digues en milieu littoral et en milieu fluvial. Mais ensuite, nous nous sommes aussi appuyés pour le choix de ces terrains sur nos connaissances antérieures, à savoir connaissance des sites, connaissance des acteurs locaux, connaissance de la bibliographie. Donc, il a fallu choisir aussi des partenaires scientifiques ayant déjà travaillé sur des territoires endigués en France métropolitaine, et pouvant donc fournir cet ensemble de connaissances. Pour le projet DIG, un consortium très large a été constitué pour mettre en œuvre une réflexion multicritère, mais aussi pour associer des spécialistes du littoral et des spécialistes des milieux fluviaux. Alors, ce consortium associe six laboratoires de recherche qui présentent des disciplines très variées. On a de la géographie physique et environnementale, de l'histoire, de l'économie, de la modélisation, des sciences politiques et du paysage. Mais notre consortium associe aussi des acteurs du territoire, des gestionnaires de DIG ou des gestionnaires des territoires endigués. En l'occurrence, deux EPTB, deux DREAL, deux conservatoires d'espace naturel, un PNR, quelques collectivités locales, et surtout le conservatoire du littoral. Dans la mesure où les projets de recherche doivent aujourd'hui de plus en plus prouver qu'ils peuvent être bénéfiques à la société, nous avons aussi décidé d'ajouter des acteurs de la société civile, à savoir des associations d'usagers ou l'association EUCC France, qui est une association qui valorise les connaissances produites sur le littoral en associant des scientifiques et des gestionnaires. Parmi ces gestionnaires de territoire, ou ces acteurs très importants du territoire en milieu littoral, il faut citer le conservatoire du littoral, qui joue un rôle essentiel. D'abord parce qu'il apporte des questionnements sur ces propriétés, des questionnements qui sont souvent vraiment en phase avec l'actualité, en l'occurrence aujourd'hui avec le changement climatique ou la GEMAPI. Enfin, le conservatoire apporte aussi des terrains d'études aux chercheurs, terrains sur lesquels il est facile de mettre en œuvre des procédures d'études. On peut donc considérer que le conservatoire est un facilitateur essentiel au fonctionnement de la recherche scientifique. Une des conclusions de l'ICO, le conservateur du travail dit, les ouvrages de l'Iran, quand ils seront démantés parce qu'il y a des tempêtes côté mer, on ne les refera pas. Et on va l'entérimier avec les acteurs locaux et compagnie. Esture de l'Orne, c'était le cas d'une des poléraisations. Et puis, en Seine-Maritime, un travail de recomposition spatiale. Sur 4 sites sur 5, en 3 ans, le travail qu'a fait jeudi, en fait, on a des postures qui ont assez radicalement changé. Mais ça donne du coup. Donc, le BDV, on a appris, moi je l'ai appris il y a un mois, c'était le seul site où il n'y avait pas de suite. Mais le parc vient de décider, parce qu'on n'est pas seul, c'est facile, le parc des Marais vient de décider de prendre le relais avec deux côtés de communes, de répondre à l'appel de la région, notre littoral, et envisage de se projeter à pas le diagnostic sur des phases de scénario. On est sur un vaste ensemble de zones humides qui est intéressant à plusieurs titres, mais sur lequel il n'y a aucun statut de protection, aucune mode d'ouverture publique. Et donc, on se pose la question, dans un horizon lointain, de 10, 15 ou 20 ans, de voir comment on pourrait y intervenir. L'intérêt de ce site-là, c'est qu'en fait, on est sur un site qui apparaît complètement naturel, alors qu'on est, on va rentrer dans le détail, sur une succession de pôles d'air qui, en trois siècles, ont gagné des centaines d'hectares sur la mer. Et donc, du coup, la question aujourd'hui, c'est est-ce que des espaces qui ont été gagnés sur la mer ont vocation, possiblement, à l'échéance de 50 ans, peut-être d'y retourner à un statut maritime, ou en tous les cas, une zone d'interface. Alors, le projet DICTEL, qui nous a été présenté par Didi Goldner, effectivement, peut trouver un écho auprès du conservateur du littoral, puisque, en gros, depuis plus de 15 ans, le conservateur du littoral se pose la question de l'évolution du littoral, sous la double influence du changement climatique, et puis aussi, on n'a plus de sédiments qui arrivent de nouveau, donc on a des phénomènes d'érosion. Donc, la question d'adaptation au changement climatique passera par des territoires où, comme ici, par exemple, dans la BDV, le statut de DICTEL va être questionné. Il l'a déjà été, il y a près de 20 ans, par le conservateur du littoral, mais on va se retrouver devant, face à l'élévation du niveau marin, à l'échéance soit 2050, soit encore à l'échéance de la fin du XXIe siècle, devant un certain nombre de questions majeures sur l'évolution du littoral, et des littoraux, et potentiellement, dans des espaces où il n'y a aucune installation humaine, de voir comment ces espaces vont réagir face à des intrusions salines, à des évolutions de statut d'ouvrages comme les digues, et de voir comment des chercheurs, donc le travail qui va être mené dans le cadre de DICTEL, peuvent nous éclairer dans des décisions à prendre avec le territoire, avec les élus, avec les associations, avec les usagers, agriculteurs, bien évidemment, aux premiers chefs, mais aussi chasseurs, pêcheurs, qui sont tous investis, très investis sur ce site. Alors, répondre à un appel à projet de l'ANR revient à travailler en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de monter un pré-projet, assez court, de quelques pages, qui présente surtout la thématique du projet, et l'équipe qui va travailler sur le projet. Si l'on est retenu, il s'agit ensuite, en seconde phase, de proposer cette fois une vingtaine de pages, qui comprennent à la fois beaucoup de précisions sur le contenu scientifique du projet, mais qui présente aussi sa méthodologie, l'ensemble des aspects financiers et pratiques du projet. Et que ce serait mieux de la couper en deux, en mettant en premier les projets d'aménagement dans le contexte actuel, parce qu'en plus, on commencerait par les projets d'aménagement. Oui, tout à fait. Les projets d'aménagement dans le contexte actuel d'adaptation au changement climatique et de prise en compte croissante des enjeux environnementaux et sociaux nécessitent un approfondissement de la réflexion relative à le V10. Voilà. C'est ce qu'ont compris les Néerlandais, etc. Oui, très bien. Tu me l'as réécrit. Je te l'as réécrit. Moi, je dirais pour l'histoire du consortium, je rajoute un peu de cosmétiques. Il ne faut pas trop rajouter, il faut plutôt enlever. Oui, mais il y a des choses à enlever derrière. Ah, t'inquiètes ! Moi, je dirais que dans cette phrase, c'est important de dire que ce consortium, il est pluridisciplinaire, ce que ça l'appelait, et aussi que c'est proposer des solutions, mais ce n'est pas que proposer des solutions, c'est aussi co-construire des solutions avec tous les partenaires. Des acteurs. Sur chaque site. Avec les acteurs, il y avait les mots acteurs. Sur chaque site, on a des acteurs et des acteurs puissants et légitimes. Et ce n'est même pas les mêmes. On a un acteur qui va être, je ne sais pas, l'agence de l'eau, ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le même fait pour l'agence de l'eau, mais c'est un acteur. Là, on a vraiment des sites locaux, des partenaires locaux. Et là, il faut vraiment parler de co-construction. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la construction, c'est un peu gonneux, mais il faut le... La phase de rédaction d'un programme de recherche, comme dit, est particulièrement difficile. Car elle nécessite de synthétiser et d'ordonner des idées qui sont foisonnantes, qui partent dans toutes les directions, qui émanent dans le cas de digues d'une vingtaine de scientifiques, mais aussi d'une vingtaine d'acteurs des territoires. Et ces idées, il faut parvenir à les synthétiser et à les ordonner dans un cadre imposé, et qui est souvent très restreint également. Donc, il faut à la fois produire une réflexion de fond scientifique qui sera riche et intéressante, mais aussi beaucoup travailler sur la forme du projet que l'on rend. Et en particulier, il faut pouvoir tout justifier. Justifier pourquoi on recourt à tel ou tel partenaire, scientifique ou territorial, justifier le montant de chacune des actions qu'on envisage de mettre en place. Il faut aussi justifier le recours à du personnel non permanent, comme par exemple des post-doctorants. Bref, rédiger un programme de recherche, c'est autant un exercice intellectuel qu'un exercice de style. Il faut peser chaque mot, il faut peser chaque chiffre pour convaincre les financeurs. C'est donc autant un travail intellectuel finalement qu'un travail très politique, très stratégique. Le montage d'un programme de recherche est effectivement un travail de longue haleine, parce qu'une fois qu'il est monté et déposé, il faut attendre la réponse du financeur qui peut parfois prendre plusieurs mois. DIG a été déposé à la fin mars et nous devrions avoir une réponse à l'été. Si le projet est refusé, il nous faudra prendre une année supplémentaire pour trouver d'autres financeurs et donc remettre en forme le programme pour qu'il corresponde bien à une nouvelle demande. Si le programme a la chance d'être accepté, il nous faudra alors attendre la mise en place du financement pour un démarrage qui devrait être possible à partir de début 2019. Donc monter DIG finalement nous aura pris trois ans et pourrait peut-être malheureusement prendre éventuellement quatre ans. Merci. 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 Merci.